Yo l'autre fois go bonjour mon sois tout pour nous merci pour fidélité nous avec l'équipe Moubad Mediana la depuis Moubad de Police C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo Si c'est premier fou visiter nous l'information nous partageons intéressés ou Pas oublie à abonner avec Moubad Mediana la et puis ouvi chènes de notification Sa permet de faire partie l'équipe de notification Moubad Mediana la Mais nous va perdre le temps, na commence Kouliya Du conseil d'administration de la Banque Nationale de Développement Agricole Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités Bienvenue à cette cérémonie d'installation du nouveau conseil d'administration de la Banque de Développement Agricole Début nos petits, nous connaît que pays, pardon Haïti, sont pays qui essentiellement agricoles Ça veut dire que nous devons supposer, bien t'être nous manger et puis joindre manger pour nous voyer vendre dans l'autre pays Mais ne bi kèkane, c'est pas ça qui fait Nouwen monde agricole la abdegrade C'est pour ça, président PIA, son excedent Jovenel Moïse, l'on rive nan tète l'État Li te baye tète l'yon objectif, c'est relance ce secteur agricole la Et pour ce secteur agricole la, kapab relance, premier sal fait Président Jovenel Moïse, li menè glo baye paysan yon Sou tout form, kuri kanal, ouvri lot kanal Poté, pop, solaire, bayou, nan différent kouin, an dedan, paysan Mais ça pa ka fête, secteur agricole la, kapab ka développé, sa va gen la jan C'est pour ça que fait que, président comprenne ça Et li mette sou pied Banque Nationale de Développement Agricole la Banque Sahara, qui sera sous l'autorité du Grand Argentier de la République C'est à cet effet que c'est lui que revient, l'insigne honneur de venir nous présenter La Banque Nationale de Développement Agricole Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances La Banque Nationale de Développement Agricole la Excellences, Monsieur le Président de la République Monsieur le Premier ministre Madame, la Première Dame de la République Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Banque Nationale de Développement Agricole Collègues ministres Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la BNC Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la BPH Monsieur le représentant de l'Association professionnelle des banques Monsieur l'ambassadeur de l'Union Européenne Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers d'Haïti Mesdames, Messieurs de la presse Parlez, écrites, télévisées et en ligne Distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs Mesdames, Messieurs Dans toute l'histoire de l'humanité Rares sont les pays qui ont connu une croissance économique rapide Et vainquent le spectre de la pauvreté Sans que ces progrès aient été précédés ou accompagnés du développement de l'agriculture Je cite la FAO en 1996 Si ce constat de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture Est là pour confirmer l'importance du secteur agricole performant dans le développement d'un pays La cérémonie qui nous rassemble toutes et tous ici aujourd'hui Sous la haute présence et le leadership éclairé du chef de l'État Son Excellence, M. Jovenel Moïse Autour de l'installation du Conseil d'administration de la Banque Nationale du Développement Agricole Ne peut être qu'une nouvelle affirmation de la volonté irrépressible de l'administration au pouvoir D'oeuvrer sans répit à placer le pays sur les rails de l'essor collectif Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil d'administration de la Banque Nationale du Développement Agricole Il ne fait aucun doute Si on veut préparer notre pays et notre peuple à se forger un avenir radieux On se doit d'investir dans la production agricole et le développement de l'agro-industrie Ainsi, les revenus augmenteront Des emplois et de la richesse seront continuellement créés Les exportations se développeront Le pays s'affranchira ainsi de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire En vue de progresser sur la voie de l'expansion économique et du bien-être généralisé Il s'agit, chers membres du Conseil d'administration de la BNDA Du rêve commun que nous chérissons toutes et tous depuis des décennies Et c'est à vous, aujourd'hui, dans vos nouvelles fonctions Qu'il reviendra de le porter et de travailler à le concrétiser Avec de telles perspectives, moins besoin de vous dire que vous êtes appelés A présider les destinées d'une institution Sur laquelle se fonde, aujourd'hui, l'espoir de la renaissance du secteur agricole haïtien A se projeter en avant dans les impacts de vos interventions On entrevoit déjà les multiples bienfaits portés par les progrès qui y adviendront Oui, on aperçoit déjà l'engouement de tous ces jeunes, femmes et hommes Qui, en grand nombre, se veulent entrepreneurs agricoles En se réjouissant de pouvoir trouver l'accès à un crédit facilité Pour monter et faire prospérer leurs affaires On y voit la création de pôles de production et de transformation de produits agricoles Pour l'exportation On y constate l'éveil d'une agro-industrie qui se cherche une voie vers la compétitivité On aperçoit également toutes les opportunités offertes par l'élevage Le stockage et la commercialisation de produits agricoles Ainsi que ses multiples activités identifiées À travers la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti Enfin, on se réjouit de voir se réduire progressivement L'importation massive des biens agricoles dans notre pays Les chiffres exprimant l'apport du secteur agricole dans notre économie sont éloquents Ils ne peuvent que nous inciter à vouloir changer la situation La contribution du secteur aux produits intérieurs bruts du pays se révèle très faible Soit 17% contre 20% il y a de cela 10 ans Or, l'alimentation étant un besoin fondamental Le secteur agricole résiste mieux à la crise économique mondiale que les autres secteurs Dans ce contexte, Haïti a non seulement le devoir de mettre tout en branle pour l'alimentation des siens Mais aussi de se positionner sur l'échiquier régional En effet, l'OCDE, dans l'un de ses derniers rapports parus en 2019 sur la perspective mondiale A souligner que la région de l'Amérique latine et des Caraïbes Représentera d'ici les 8 prochaines années Plus de 25% des exportations mondiales de produits de l'agriculture De la pêche et de l'aquaculture Contre 23% aujourd'hui Ce qui montre à quel point l'ouverture des échanges à l'échelle mondiale Est importante pour cette zone Dans le contexte actuel La structure des exportations haïtiennes Permet de souligner que seulement 3 produits Représentent à eux seuls Plus de 90% des produits primaires exportés Soit le cacao, la mangue et quelques fruits de mer Aussi, il y a lieu d'une part De travailler à élargir la gamme des produits primaires exportés Et d'autre part, de promouvoir une politique de substitution Aux importations de biens agricoles Si vous vous appliquiez, membre du conseil d'administration de la BNDA Avec dévouement, honnêteté, sens de responsabilité Et du devoir envers la patrie Pour atteindre, entre autres, 3 objectifs essentiels Développer le secteur agricole Développer le secteur agricole haïtien Et du devoir envers le secteur agricole personnalisé Adapté aux besoins de chaque catégorie En les réalisant ainsi, je suis sûr Comme celles et ceux qui ont eu la vertu D'être retenus à travers les annales de notre histoire Pour la grandeur de leur réalisation Au bénéfice de la patrie Vous aurez à mériter de la reconnaissance du peuple haïtien Bon succès dans vos nouvelles fonctions Je vous remercie Merci monsieur le ministre Et maintenant, nous allons passer A l'installation du conseil d'administration Nous allons procéder à l'arrêter Nourmant le nouveau conseil d'administration de la BNDA La lecture de l'arrêté Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti Arrêté Jovenel Moïse, président Vu la constitution, notamment ses articles 136, 141 et 142 Vu la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières Vu le décret du 13 mars 1987 Modifiant celui du 31 octobre 1983 Portant réorganisation du ministère de l'économie et des finances Vu le décret du 2 août 1989 Créant la Banque nationale de développement agricole BNDA Vu le décret du 17 mai 2005 Portant organisation de l'administration centrale de l'État Vu le décret du 17 mai 2005 Portant révision du statut général de la fonction publique Vu le décret du 24 juin 2020 réorganisant la Banque nationale de développement agricole BNDA Considérant qu'il y a lieu de nommer le conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole BNDA Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances Et après délibération en conseil des ministres Arrêté Article 1er Il est nommé un conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole BNDA Constitué comme suit M. Faud Joseph, président Mme Michelle Guillaume, vice-présidente M. Ulrich Emmanuel Noël, directeur général M. Martin Jean-Louis, membre Mme Cassandra Lauture, membre Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés Article 3 Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté A la diligence du ministre de l'économie et des finances Donné au paire national à Port-au-Prince Le 6 août 2020 en 217e de l'indépendance Jovenel Moïse, président Joseph Jout, premier ministre Michel-Patrick Boisvert, ministre de l'économie et des finances Nous prenons le kounia Sous votre permission, M. le Président Remettre à chaque membre du conseil d'administration Arrêté, M. le Président D'après le kounia là, M. Faud Joseph, président du conseil d'administration M. le Président Mme Cassandra Lauture, membre M. le Président Merci M. le Président Maintenant, nous invitons le nouveau président du nouveau conseil d'administration de la BNDA Dans ces mots de circonstance, M. Faud Joseph Merci M. le Président M. le Président Excellences, M. le Président de la République Excellences, M. le Président de la République M. le Président de la République Excellences, M. le Président de la République Excellences, M. le Président de l'économie et des finances, M. le Ministre de l'Agriculture Excellences, M. le Président de la République 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 solidarité, intégrité et professionnalisme. Excellences, Messieurs le Président de la République, qu'il me soit permis de profiter de cette tribune pour mettre en évidence votre clairvoyance d'avoir mis sur pied une banque au service du secteur agricole. Excellences, Messieurs le Président, c'est un coup de maître. Nous sommes très honorés de la présence de nos invités. Sachez que vous apportez un cachet particulier à l'événement du jour. Merci d'être là. Le financement du secteur agricole a toujours été un sujet de préoccupation. Plusieurs initiatives ont été prises dans le passé à travers le monde et particulièrement chez nous, en Haïti, dans le but de rendre le secteur agricole plus performant. Malheureusement, des expériences fâcheuses ont même provoqué la banque de certaines institutions. Pourtant, le secteur agricole demeure un élément clé dans le développement économique d'un pays. L'expérience des pays développés permet de comprendre qu'un développement économique, social et équilibré et durable s'appuie, à ses débuts, sur une agriculture solide. Pour y parvenir, il faut un niveau de productivité pouvant répondre aux besoins de la population. La source principale de croissance dans le domaine agricole, entendez par là l'amélioration de la productivité agricole, demeure l'expansion horizontale, c'est-à-dire la mise en culture de nouvelles terres. En Haïti, il y a plus de 50 000 hectares de terres à mettre en valeur. Cela implique l'injection de capitaux importants, induisant une demande accrue en termes de financement. Or, l'inadéquation entre l'offre et la demande de crédit agricole est l'une des causes de la faiblesse de la productivité agricole dans les pays en développement. Pour faire face à cette situation, la nécessité d'avoir un écosystème de services adapté devient de plus en plus urgente. L'histoire démontre que, dans les pays développés, le développement de l'agriculture passe par le déploiement d'un écosystème complet là où acteurs privés et publics cohabitent dans de multiples domaines. Et le crédit est un élément clé de cet écosystème. Pourtant, chez nous, les acteurs du secteur agricole sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emprunt et le crédit à l'agriculture représente une part mineure de l'ensemble des prêts bancaires à l'économie. Pourtant, le poids de l'agriculture dans l'économie est non négligeable. Des données récentes démontrent qu'elles contribuent à plus de 20% de la production intérieure brute du pays. Une banque spécialisée, comme dans la plupart des pays à travers le monde, est d'une importance capitale pour répondre de manière adéquate aux besoins du secteur agricole. D'où la mise en place de la Banque Nationale de Développement Agricole en Haïti. La BNDR vient compléter l'écosystème financier haïtien existant. Elle est une banque d'État qui va évoluer aux côtés des banques et des institutions financières desservant déjà le marché. Comment pourra-t-elle contribuer à dynamiser le secteur agricole haïtien? Au cours des décennies 1960, 1970 et même 1980, des pays ont mené des politiques visant à faciliter l'accès au financement des agriculteurs. Ils ont même créé des banques de développement avec pour mission de financer l'agriculture. Malheureusement, ces programmes ont été mal gérés. Et le problème le plus cuisant réside dans le choix du modèle de banque finançant une seule activité par-dessus tout potentiellement risqué. Ce modèle allait difficilement avec la gestion du risque du secteur bancaire. Ces banques étaient donc peu viables. Aujourd'hui, une banque de développement agricole doit partager le risque sur d'autres secteurs économiques pour assurer sa pérennité. Le modèle de banque agricole qui prévaut dans le monde actuellement, c'est un modèle de banque universelle qui permet de drainer des ressources vers l'agriculture et toute sa chaîne de valeur. La performance des banques agricoles n'a rien à envier à celle des autres types de banques. Sur le continent africain, des banques agricoles sont classées en termes de taille de bilan deuxième, troisième, quatrième dans leur système bancaire. Sur le continent européen, une banque agricole arrive même à disposer du plus grand réseau bancaire dans son pays et assurer une présence hors frontières dans plusieurs autres pays. Plus près de nous, la région Amérique latine caraïbe n'est pas en reste. Aussi, la Banque nationale de développement agricole est ravie à telle sur d'autres lignes de métier, tout en gardant sa mission première, celle de financer le secteur agricole dans toute sa composante. Une banque agricole a un volet de mission de service public. Pour se prémunir contre le risque, la constitution d'un fonds de garantie sera mise en place. Des dispositions sont envisagées en vue d'avoir une assurance récolte. Ces deux éléments renforceront l'écosystème existant et permettront de mieux répondre à la demande des agriculteurs. Le secteur qui serne le mieux actuellement à la filière agricole, c'est l'agro-business. Il englobe les intrants, la commercialisation des produits agricoles, la transformation industrielle, la production et la vente des engrais, des semences, des machines agricoles et l'agroalimentaire. Le premier facteur de l'agro-business, c'est l'agriculture. L'augmentation continue de sa productivité permet d'assurer la sécurité alimentaire et fournir l'alimentation aux bétails qui, à son tour, procurent la matière première à la transformation agroalimentaire. Nous pouvons donc comprendre que l'agriculture peut conduire au développement global. L'effet d'entraînement qu'elle provoquera dynamisera d'autres secteurs d'activité. Cependant, cela ne peut pas se faire sans financement. Rendre le secteur agricole plus productif engendrera une augmentation de la production nationale de manière significative et améliorera le niveau de vie des familles rurales. Dans le rapport de la Banque mondiale publié en octobre 2019, Le directeur d'économie et développement a souligné ceci. Nous savons que la croissance du secteur agricole est au moins deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté que celle d'autres secteurs. Il est essentiel de soutenir les agriculteurs en appliquant des réformes qui stimulent cette croissance afin que leur activité et leur famille puissent prospérer. La mise en place de la Banque nationale de développement agricole s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour réduire la pauvreté dans le milieu rural et provoquer un renversement de tendance dans le mouvement de déplacement de la population. Durant ces années, nous avons constaté de manière impuissante l'exode massif vers les grands centres urbains. La raison est simple. Tout le monde part à la recherche de mieux-être. En d'autres termes, les gens fuient la pauvreté qui s'installe dans le milieu rural. L'accès au financement motivera de nouveaux acteurs plus jeunes à s'intéresser au secteur agricole. Plus avisés, ils seront en mesure de mettre en pratique des techniques modernes de production et de gestion afin de rendre le secteur plus rentable. C'est pourquoi la Banque nationale de développement agricole va financer toute la chaîne de valeur du secteur agricole afin d'attirer de nouveaux acteurs. Le financement du secteur agricole demande de la proximité. Aujourd'hui, avec la technologie, il est possible de se rapprocher de la clientèle à moindre coût. La Banque nationale de développement agricole, à travers les bureaux agricoles communaux, se mettra de plus près possible des agriculteurs et des autres acteurs évoluant le long de la chaîne de valeur. La BNDA mettra à la disposition de sa clientèle des produits de crédit pour des besoins de fonds de roulement et d'investissement. Conscients de la particularité du financement agricole, nous allons engager des ressources humaines de qualité. Tous nos officiers de crédit seront de jeunes agronomes qui seront formés aux techniques standards développées en matière d'évaluation et d'analyse financière. Nos cadres seront recrutés sur le mérite et la gouverneuse de la BNDA a la capacité de pouvoir gérer la multiplicité des risques liés à l'activité agricole. Nous serons une banque agile, capables d'adapter nos services financiers aux besoins de nos clients. Le client n'est pas là pour subir la banque. C'est à la banque de s'adapter au client. Nos décisions de crédit tiendront compte de la particularité de chaque activité. Ce sera une relation gagnant-gagnant. Plus le client est à l'aise, plus la banque est tranquille. La BNDA fera la différence en baissant les barrières à l'entrée et notre méthodologie de crédit sera adaptée à chaque segment de notre clientèle. Partout ailleurs, les petites et moyennes entreprises représentent le socle de l'activité économique. Pour développer les PME, nous introduirons la maison finance. Dans le monde rural, la caution solidaire nous permettra de mieux faire face à des aléas morales, d'ordre moral et autres. En milieu urbain, nos pratiques seront standards. Au niveau de l'agriculture, nos interventions seront sur deux grands axes. Donner accès aux petites exploitations familiales dans le but de donner aux ménages en milieu rural une source de revenus et financer les moyennes et grandes exploitations destinées aux marchés locaux et internationaux. Les autres activités composant le secteur agricole dans sa globalité seront déservies. Toutes les autres activités se trouvant le long de la chaîne de valeur agricole seront prises en compte. L'agribusiness et l'agroalimentaire auront une attention particulière. La Banque de développement agricole va évoluer en parfaite harmonie avec le ministère de l'Agriculture. Les filières qui seront priorisées retiendront toute notre attention. Les zones à forte potentialité identifiées seront le champ de nos premières interventions. Avec la distorsion causée au fonctionnement de l'économie par le COVID-19, l'agriculture prend de plus en plus de place dans les débats à l'échelle internationale. Des pays qui, pendant longtemps, ont profité du principe des avantages comparatifs sont en train de revoir leur positionnement. Qui aurait pensé qu'un grand pays exportateur de blé aurait manqué de la farine sur son territoire? Aujourd'hui, le concept souveraineté alimentaire est même évoqué dans des plans post-COVID-19. Nous ne sommes pas autant de la doctrine du protectionnisme. Cependant, le ministre du Commerce doit envisager de prendre des mesures douanières dans les limites des accords internationaux de l'OMC pour contenir les importations et encourager les exportations. Notre pays vit une situation de déséquilibre depuis des années en termes de balance des paiements. La faiblesse de la production témoigne de notre incapacité à desservir le marché national. Selon la FAO, notre disponibilité en biens alimentaires est de 45 % par rapport à la demande locale. Les sécurités alimentaires gagnent de plus en plus de terrain. D'après le rapport de la Commission nationale de sécurité alimentaire, CNSA, publié en 2017, 50 % des ménages ruraux sont exposés à la sécurité alimentaire et 20 % en milieu urbain. Il est urgent d'accroître la production locale pour faire face à l'augmentation de la demande se référant aux données de l'Institut haïtien de statistiques et d'informatique qui estime le taux de croissance démographique à 1,3 % l'an. Le moteur installé sur la machine économique, c'est un moteur de type capricieux. Vous pouvez l'arrêter comme bon vous semble, mais vous ne pourrez pas la redémarrer comme bon vous semble. On obtient de bien meilleurs résultats en le laissant tourner en continu et sur longue période. Cela lui permet d'atteindre son plein régime et à la machine sa vitesse de croisière. Le développement de l'agriculture représente l'avenir. Le financement du secteur agricole est la voie à suivre pour réduire notre dépendance alimentaire. Il n'y a pas mieux qu'une banque spécialisée pour répondre aux besoins des intervenants dans ce secteur d'activité économique. La Banque nationale de développement agricole est le partenaire tant attendu pour qu'enfin l'inclusion financière du monde rural soit une réalité. Le crédit agricole a des particularités qu'il faut maîtriser pour éviter de mettre les bénéficiaires dans le conseil et rendre hypothétique le remboursement. Le crédit agricole a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays à travers le monde. Pas besoin d'aller trop loin. Juste un coup d'œil de l'autre côté de la frontière. Et pourquoi pas chez nous ? Je vous remercie. Applaudissements. 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 Entrepreneur lui-même, le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, connaît qui qualité péripétie yon projet agricole gagnant pour le passé avant qu'il joigne le financement. C'est pour ça, le débat est peut-être comme objectif pendant qu'il est sous pouvoir qu'un agriculteur, entreprenant un agriculteur par exemple, yon pape gagnant pour yon passer misère ça en cours lors qu'il y avait des projets qu'il y a besoin de l'argent pour financer. Donc, c'est un homme, une idée, une vision stratégique. Le président de la République, son excellence Jovenel Moïse. Merci à ces... Madame la première dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président de la Banque nationale de crédit, Madame la présidente de la Banque populaire haïtienne, Monsieur le chargé d'affaires de Suisse en Haïti, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Monsieur les représentants des agences de coopération internationale, Monsieur le président et les membres du conseil de la Banque nationale de développement agricole, Madame, Messieurs, les conseillers, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse par l'écrité télévisée. Avant de commencer, je voulais justement observer, je vous demande de vous mettre debout pour observer une minute de silence pour les disparus et les morts de la tempête tropicale. de la presse par l'écrité de la presse par l'écrité de la presse par l'écrité et les disparus et les morts de la tempête tropicale. L'événement qui nous réunit cet après-midi est d'une importance capitale pour l'agriculture et l'économie du pays. Il s'inscrit en effet dans la droite ligne de mise en œuvre des engagements que j'avais pris auprès de la population lors de ma campagne électorale de redynamiser le secteur de la presse par l'écrité. L'événement qui nous réunit cet après-midi est d'une importance capitale pour l'agriculture et l'économie du pays. Il s'inscrit en effet dans la droite ligne de mise en œuvre des engagements que j'avais pris auprès de la population lors de ma campagne électorale de redynamiser le secteur agricole. Je veux, en choisissant d'extirper cette banque des tiroirs verrouillée depuis 1989, témoigner de ma volonté de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté et de la misère dans le pays. Au regard du nombre d'haïtiens vivants de l'agriculture, de son bras de notre produit intérieur brut et des potentialités dont dispose le pays, je reste convaincu de la justesse de l'option d'opérationnaliser la Banque Nationale de Développement Agricole BNDA. Cette banque représente un mécanisme incitatif de financement agricole important dans la stratégie de transformation de l'agriculture en Haïti. La transformation de l'agriculture est donc la clé pour le redressement de l'économie rurale puisqu'il s'agit de transformer des zones rurales en nouvelles zones de prospérité économique. par cette banque je lis l'engagement de Campaille à la volonté et l'action politique de combattre l'insuffisance et l'insécurité alimentaire chronique et désastreuse que connaît le pays depuis des lustres. J'ai voulu traduire dans les faits cette volonté de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance économique et commerciale. Elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté à entretenir la misère mais à créer de la richesse. Comment peut-on espérer créer de la richesse à partir de l'agriculture quand le statut de l'agriculture n'est même pas défini ? Quand les projets agricoles quels que grands soient-ils ne trouvent pas de financement ? Un développement économique et social équilibré doit s'appuyer sur une agriculture solide et cela implique l'injection de capitaux très important dans le secteur. L'une des raisons fondamentales de la faiblesse de la productivité agricole dans le pays est l'inadéquation qui existe entre l'offre et la demande de crédit agricole. Les agriculteurs sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Seule une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emploi. Donc, le crédit à l'agriculture est insignifiant par rapport à l'enveloppe des prêts bancaires de l'économie nationale. Les agriculteurs font face à d'énormes difficultés à acquérir les intrants nécessaires à la production agricole ou à vendre au meilleur prix. C'est encore plus difficile pour eux d'investir dans les technologies agricoles leur permettant d'augmenter leurs activités et leur production. et leur production. Comment pourrait-on oser abandonner un secteur représentant plus de 20% de notre PIB avec plus de millions d'exploiteurs agricoles et occupant environ 60% de la population active du pays ? L'opérationnalisation de cette banque est à la fois un aboutissement et une nouvelle étape validée parmi un ensemble d'actions et de mesures permettant au pays de faire un saut qualitatif vers la réalisation de nombreux défis liés à l'amélioration de la productivité de l'exploitation agricole. La BNBA doit se donner comme objectif de rechercher des solutions innovantes permettant de faire du crédit agricole une activité non seulement rentable pour l'institution mais surtout favorable au développement de l'agriculture et des chaînes de valeur agricole. Nous dépendons chaque année plusieurs je dirais nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars américains dans l'importation de denrées alimentaires il est inacceptable qu'un pays disposant autant de terres arabes traversées par des rivières ne puisse pas nourrir ses habitants faute de financement Haïti doit se nourrir d'elle-même comme ce fut le cas dans un passé assez lointain. d'ailleurs les dernières études qui ont été commanditées par la Banque de la République d'Haïti nous ont clairement démontré que certaines filières agroalimentaires peuvent se révéler très performantes et répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et d'emploi ce qui a conduit à la circulaire centraise de la BRH sur les incitations au financement du secteur agricole. C'est dans cette optique que le gouvernement investit autant dans les infrastructures agricoles l'interconnexion des routes agricoles l'installation des pompes à énergie solaire sur des systèmes d'irrigation un peu partout à travers le pays la construction du barrage d'irrigation de Marorion la reconstruction du système d'irrigation de la Tannerie dans le nord avec la construction du barrage de dérivations sur la Grande-Rivière du Nord la circulaire centraise de la Banque de la République d'Haïti la mise en place de coopératives agricoles à travers le pays l'octroi de crédit à des taux préférentiels aux agriculteurs de l'artibonite pour des achats groupés d'engrais la mise en place des centres semenciers dans le nord-est l'artibonite et le sud la redynamisation des bureaux agricoles communaux les bacs l'achat d'équipements spécialisés pour le curage des systèmes de drainage sur les grandes surfaces agricoles les exutoires dans la vallée de la Tibonite salive salive par exemple et maintenant la Banque nationale de développement agricole les concrètes liées au financement du crédit agricole sont nombreuses comme le manque de culture financière et de formation des bénéficiaires du secteur le niveau toujours très élevé des taux d'intérêt surtout dans les microfinances et les coopératives les faibles garanties offertes par les agriculteurs l'informalisation du secteur de l'agriculture l'instabilité des revenus des agriculteurs causés notamment par des événements climatiques adverses la rentabilité de l'activité agricole souvent modeste l'inexistence de l'assurance récolte l'inexistence de centres de conditionnement dans les zones de production pour ne citer que celles-là la BNDA est censée apporter les réponses à toutes ces contraintes je me suis engagé à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à la faim et à l'insécurité alimentaire mon ambition est qu'à terme Haïti plus que jamais ne soit synonyme de misère de famine et de précarité la faim rend les peuples trop vulnérables aux envies des politiques mesquines mesdames mesdemoiselles et messieurs chers membres du conseil d'administration de la BNDA en vous choisissant pour vous confier la destinée de cette banque je crois dans vos capacités d'innover de faire du crédit un outil majeur de modernisation de l'agriculture et un allié de la puissance publique dans son rôle régulateur pour créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'économie agricole je vous fais confiance et compte sur votre engagement personnel et votre détermination à réussir la mission qui vous est confiée je n'ai aucun doute que la Banque Nationale de Développement Agricole saura répondre aux attentes du secteur tout en maîtrisant bien sûr le profil des risques de son portefeuille ce qui requiert de vous de la rigueur dans la gestion administrative du portefeuille de la BNDA la tâche ne sera pas facile vu les contraintes auxquelles vous devez faire face mais je vous garantis que je serai avec vous pour vous accompagner pour vous aider à surmonter la difficulté de tout genre que vous aurez à rencontrer cette même volonté politique qui m'a guidé pour donner naissance à cette banque sera là pour vous je dois vous avouer que l'idée d'instituer cette structure pour le bonheur de plus d'un million d'agriculteurs m'avait causé beaucoup d'ennuis cette banque qui aujourd'hui voit le jour était dans les tiroirs depuis 1989 ça fait 32 ans il m'a fallu du courage de la persévérance de l'envie et de la volonté politique pour que ce projet prenne forme aujourd'hui ce rêve est transformé en une tangible réalité je souhaite qu'avec cette banque le financement agricole sera garanti et l'agriculture haïtienne connaîtra de meilleurs jours les agriculteurs sont en droit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir et d'assurance les fonds de démarrage de la banque nationale de développement agricole sont tous issus du trésor public je demanderai à tous les partenaires ici présents dans la salle de prêter mes fautes à cette nouvelle structure pour le succès du secteur agricole et le bonheur des graves populations rurales votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la problématique liée au financement du crédit comme outil clé du développement agricole je compte sur l'engagement de vous tous ministres premiers ministres membres du conseil d'administration bailleurs de fonds et partenaires financiers pour faire de cette banque un moteur de croissance économique et un vecteur de lutte contre la pauvreté et la misère endémique du peuple haïtien le pari est osé le défi est de taille mais je suis fermement déterminé à faire face aux obstacles de tout genre rencontrés pour permettre à Haïti de sortir de l'ornière du sous-développement paysan agrikilité yo yo pa kompren franci mwen kon sa c'est pour nous banque l'anye fom pale ak nous frem sem haïtien nan 4 kwen peyi ak kap koutem kap gadem la frem ak sem nan diaspora tout paysan agrikilité parey mwen tout pays sou la terre freje fok pou bay istoyen la ka yo manje nou pa kap blague tout vod nou bay etranje nou gen ampil terre ki ka donne manje nou gen ampil rivye kap jete ampil blu nan l'an men nou gen ampil jen fi jen gason ki gen ampil couraj pou yo travay pou tan peyi arite pov e nou depanse ampil lajan pou achete manje lot bot lo chwa sa yo fe goud nou pou ampil pat as well nan men lot lajan ki la kouz inflasyon vin men ou te esken karete pou akkwaze gade agrikil tinouan kap depa fini avan men preprete vin brezident mw te kon dravay te ma su mel m fye pou m disa m son entreprenin agrikol ki donk mwen konne tout problem tout mise sektè agrikol la yon nan gro problem sektè agrikol la se kesyon finansman sa vle di kredi pou peyizan ak kiltivate kap travay te yo ban komersyal yo pa prete moun ki nan sektè agrikol la yo pa kapab paske ris yo tro gro en ap vive nan yon rejon kote ki toujou chaje ak si kolon elot katastrof natirel pa exemp konya nou feng sot pase nan tempete publikal ki fon pil lega nan domen agrikol la dou pa gen okien institisyon ki vle ofri asurans pou rekot yon le bank ou kooperatif dakor prete kek moun nan sekter agrikol la la jan ton entere yo trou yo kredi sa yo se pa koute pon ya selman nan se koute ep sa ve di nou elongye pon ya ep ya longye sa e yo preske mande yo le pou prete ou kobla batiste papa de saline ak yon bon epaket garanti ke agrikilte pafwa pou mba di yo pa jan gen jan de papye ak garanti sa yo le nou re si jwen on ti kob brete nan kooperatif yo avek bank yo nou kon oblije peye komanse peye entere ak kapital pandan rekot yo koko men bon realite sa yo mwen konen ou bien ki donk si l'etat pa vini pote sekte asekou la bsparet se sa ki eksplike jodi a tout jen nou ap abandonne travay te yo kite travay la te paske yo dou la te pa bay konen 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 vann teroyen pou yon jen lajan pou yon peye voyaj pou ale chili etasini brezil pou yon ale kay wazan et kisa yon al fe nan peye sa an pil nan yo al travay te al oske yo kite te la kay yo bay bay a on ak pikank kwen nan an tank chef l'etat peye devoy pam se trouve bo jan solisyon pou remambre sekte agrikol la se nan sasa kem vini avèk bank nasyonal devlopman agrikol la bank sa se yon bank ka pe spesyalizel nan bay kredi pou agrikil ti avèk bank agrikol sa problem finansman nan agrikil ti pou al kaba pou mbadi problem sa yo kaba abati de jodi ya peye fe an pil eksperyans deja nan kesyon bank agrikol nou sonje bank nasyonal devlopman agrikol ak industriyel ben day nou tout sonje tout kouman bank sa te fini gran neg ki te de charje ak l'ajan ak politisyen gro pal to gro kravat envahi bank sa yo pren l'ajan sou non agrikil pa jambe yon goud nasyonal epi l'ajan sa vin fe go magazen nan pot l'ajan sa vin bati go chato nan pot l'ajan sa l'ajan tap gade kiltivate ak peyzen ou nan je paske nan epok sa peyzen ou pat kap ale nan bank nasyonal devlop agrikol san ap monte jou dir pa kagen sa bank sa ap sou kontrol rigoure bank central et minister finance se li ki go pat roun pou joun kredi nan bank sa se pa ak kim ou bien nan l'etat se pa ak kim nou konen kom gran neg ki rete nan port ou prince kap 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 fer jou kredi nan bank sa se bon jan proje pou gen pou kare ve konvenk komite kredi bank lan sa vle di jen yo bou la li nan piye nou mwen mande pou bank lan vin pi pre agrikil ter pou konen bezwen yo e pou le kaba yo yon kredi adapte a realite agrikil ter yo se pou sa an van men bank lan te demare nou te deja gen yen biro agrikol kominal yo pak yo nan kat kwen peya ki pral servi BNDA de Sikisal at rave tout peya nou gen 95 bak paske on moun ki plante zepina li pa bezwen men tan ak moun ki plante kalalou lel lel kon kredi kon moun ki plante ban nan li pa bezwen men tan ak moun ki plante may sa vle di fok nan zon kote moun lel produy bak bak yo se yo ki la ki pou zye BNDA ki pou konen kouman kredi abay atrave tout peyi ya moun vle profite okasyon pou mande minis agen kilty ya pou lvo ezye sou fonksyon man bak yo ki dwe gen personel ak ekipman ki ka pemet yo jou world sa moun konen ke teknisyen bak yo gen kapasite pou yo akompany agen kilty yo paske se konkou ki te fete yo te nom yo yo kapab bay agen kilty ou formasyon pou yo ka vin pi performan men bak yo bezwen bon jan mwayen pou yo ka fonksyon instalasyon konser e sa se yon gwo pa nan kesyon rezout problem agen kilty peyi ya se yon engajmon ki akompli jodi ya men moun jan moun te pren engajmon pou moun te fe baraj marion moun fel men jan mwen te pren engajmon pou moun te ete konek te kominyo e konstrui rouda agrikol yo mwen konek te ampil kominyo e ampil rouda agrikol ak konstrui konya mwen 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 di mwen 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 konek mwen pou mwen mwen te te dlou soley ak moun ansan pou mwen mwen te manje nan asiap ak la jan nan poche nou se pa ou sel jou ak un seul koul te ka fete se sa ka fete nan ampil kote nan pe ya joudia nan pe instale pompe irigasyon ki manje ak soley pou irrigue jaden yo e bien ampil pompe irigasyon deja instale e nan continue instale ampil lot pompe ankor soley la nou te kon pe lontan pendant periode se chres joudia se li men kap pompe d'lou ban nou le pa gen la ple pou nou ouze jaden nou se samde di nou et se li kap fete nan kontinye instale sistem irigasyon ki mache ak soley nan plen gona ive nou sonje plen gona ive ki gen plus pase on trenten de pompe ki te instale depi ane 70 yon epoutan depi plus pase 25 an yon patap travay jodi anou kon desisyon pou nou retire tout sistem ki te kon mache ak gaz pou nou fe yon mache ak soley pou nou retire tout sistem ki te kon mache ak kouro pou nou fe yon mache ak soley nan fe men bagala nan plen ak nan sib nan plen bak ou nan depatman nip nan plen nord est nan zon ferye nan zon fayeton nan plen dinon nan zon fose kapwa nan sou valet ou rivye nan depatman nord west nan zon andro nan zon obe nan zon polen lakon nan pfe sa nan depatman latibon nik tou nan komine ans souj nan lokalite at si lwi bonal ak sikarinaj nou pa kanpe kelke swa kotorye nan peyi nan pou vese sou paske se pou sa nan te bon pouvoi jam te toujou dinon nan pa bon pouvoi pou min gouma moun nou te bon pouvoi pou mize ak sou devlopman et se sa nan pfe et se pou sa m profite okasyon pou mende ministre finance nan pou yo komanse travay sou kampay diver la sa vle di nou vle pale de kampay agrikol ka prive nan mwa d'oktob la kampay agrikol sa yo gen kob ki toujou bay pou yo fete ane sa mapman de ministre finance avèk ministre arigil suya gon pati nan l'ajan sa ki pou ale nan bank agrikol la ki pou pèmèp moun ki met tèp yo an kooperatif ki organize yo nan zon ki irige deja yo pou yo ka prete ou la jan a 0% intere pou kampay agrikol la nou vle prezize se pa bank agrikol la kou prete la jan a 0% intere se la jan kampay agrikol ki fete chak ane nan peyi ya gen 3 kampay agrikol ki fete chak ane kampay agrikol ive kampay agrikol printan e kampay agrikol ete 3 kampay agrikol sa yo kon pep la ki soti nan trezor publik on pati la den pou al jwen BNDA pou ke moun ki organize yo an kooperatif sou kote ki gen sistem irigasyon kap mache yo kote ki gen pomp sole yo moun sa yo pou nou ka prete yo kob a 0% entere e moun yo kap gadim la tan kou ye mwen ten zon la ser mwen ten zon ti maché nan komine gantye la ser se komine mwade bouke mwen ten zon vodwey nan komine site soley mwen sonje zan mik te zim zepina se 22 jou lèl gen dlo me si mou sote tou pitil ka plante ou te dim si ou plante on karote zepina wap fe 1.5 million goud pou rekot la men se kwa pou pa jwenn prete et se de ou inspirasyon sa souti ki fe mdi yo jodiy sa 0% yo pal prete ou pou kampay agrikol kap vini pou ka fe zepina nan vodwey nan la ser nan tout kote nou sou pali la kote ki gen dlo deja se a 0% nou prete kob men pa blye bon reglement par gate zemi sa vle di sou prete fo remet le prete ou ou vini prete par egzemp 50.000 goud 200.000 goud fo konè lor pou remet li fo remet 200.000 goud la ki pou pè met sezon kap vini ou ka jwenn l'ajan pou prete anko lè sa non tout nan bon bo nan bank national agrikol la sa vle di wap kon kliyan honet ou pa kon kliyan delenkan wap kon kliyan kote lor beswen l'ajan prete anko wap ka jwenn l'ajan pou prete paske bank national development agrikol la li pa on bank kote ki pral fe kado kog li son bank kote ki pral prete l'ajan pou fe agrikol ti za fe kredi pou chen logistik la mwen panse ke mwen arrive pou nou kapab fon mariaj ant la jenese e peizan yo sa vle di peizan yo ap produ jen yo ki ka monte bon jen entreprise logistik sa vle di kote yo ka konstrui centre de kondisyon man mobil kote yo ka achete ti kamyon refrigere pou le peizan rekolte ak agrikil ter yo men yo ka al achete direk man nan men moun sa yo nan fem yo e pou yo monte bon jen chen distribisyon yo ka al distribye manje fre sa yo tout kote nan gran vil yo mariaj sa se li men ke BND a gen wall pou fe ki ka përmet pou nou li sa vle di pou konekte zon de produksyon yo avek zon de konsomasyon yo et pi yon konekte se le nou permette jen yo ki gen proje ki vle travay pou nou permette yo kapap jwenn lajan prete pou monte jen de entreprise sa yo sa vle di entreprise ki kap permette yo distribye manje ki produy nan peyi ya e jodi ya tout aisyen a la hond baden san pou san kap viv nan port ou prens nan nan port de pe nan go nan nan tout grande vil yo yo taren men manje fre se jwenn yo pa jwenn yo wall BNDA se sa se rive fe promosyon produy lakay se rive konekte marie jen yo ki gen proje nan zafè logistik nan zafè kondisyonman ak avek peyzan agrikilte ka prody san nou pa blye jen ki gen proje ki derape deja ki bezon bourade se tan kou de proje moun nan gen doa moun ki gen de jen ki nan sekte kafè yo gen doa gen gro proje gro vizyon men yo man ke la jan pou yo augmente kapasite produksyon yo kapasite distribisyon yo jen ki nan proje nan sa produksyon jen jam produksyon kakaro produksyon akasan produksyon poulze produksyon produksyon kon te li dokumen etud ki te fete pa eksper yo pou te fete si kil 13 sa soti tout produksyon yo nan si kil sa sa ve di se de produksyon ki etud fet su yo deja nan garanti lo prete moun lajan pou fe jen de produksyon sa yo depi wa kompaye yo pou suyvi yo pou konen lajan ki tombe nan men yo ase sa pou yal fe fouje sa yo ap rentab sam bab liye pou fini pou m zi moun ke tout moun ki pral de kop brete nan ban national devlopman agrikol la nou pou fe agrikil tu pou bi prezise paske prezident ban klan se pa pre agrikol selman nou pral fe fonksyon pa liyen d'ot fonksyon ki pou premet lajan entre ki pou premet pou l'kembe kredi agrikol la vivant men moun vle pa lak moun ki pral prete kop pa ekzemp nan sektèr an di yon nan filye ke nan fe promosyon nan pey ya se filye risikol la sa li di zafè produksyon diru nan pey ya ou moun ki yen yen on proje pou met yon sistem modem pou kapab moun l'an diria sepati moun l'an konen ki la devite d'antayon nan pali bon jan sistem modem ki seche diria ki moun diria ki met diria nan sac san wosh epi gen doa kategorize kalite diria par apow a kantite grend diri kraze ou grend doa di ou vendon diri 5% ki gen diri kraze la don ga di 10% ga di 15% sa yo lor deside fe yo ou pa bezwen batiste papa disaline papa ou pat bezwen ki ton paket bien pou papa pat bezwen ki te gro la jan la bak pou selmen materiel sa yo kou pal as te a se yo avek ekipman sa yo se yo kap garanti pre kou ap fer il sufik ke pou jou la bien monte e lel mal monte nou mande BNDA pou edo tout travail pou ka bien monte l se pa voye l jete depi on proje vin nan BNDA son proje agrikol nou ki ale nan sens pou devlope agrikol si nan paye ya pa gen voye tout nen se ferm nan vini pou nou retravail proje met el nan bon sens pou jwenn kou brete parce que j'annotais toujours dit ce sont les idées qui mènent le monde mais malheureusement ce sont les identités qui mènent à it je vous renais merci monsieur le président voilà qui m'est fait à la cérémonie d'installation du nouveau conseil d'administration de la BNDA nan abdi tout mon merci en pile merci à la presse qui t'a assuré couverture là pour nous et abdi la presse là gagnons deuxième cérémonie pour je vous n'ai monsieur le président maintenant ça va être la photo la photo souvenir entre le président de la république la photo souvenir et les membres les membres du conseil de l'administration s'il vous plaît ambassadeur l'assistance ma présence en cette et cette témoin ma volonté de pouvoir participer avec vous au grand bar du jour tout en vous saliant avec avec beaucoup de estime je suis mon premier Néorlin coordonatrice de femmes de ouanamen membres de la fom jantin odès d'Aïti se on ne a tout yon privilège pou m bran la parole nan nan tout osebe jen fom institution ki implike nan demach pou pe yagen yon lok constitution avant éleksyon nan chita tande avèk tout kouch vital nan sosyete Aïtienne nan yon chage pou pote parol sa nan zorey pig autorite peyi ya ki se president Jovindel Moïse nan yon chita pale nan atelier ki te fete nan Depakman Nordès ak nan tout lot nev Depakman yo tout rez komine te reprezante nan Depakman Nordès tout moun te kontan pil paske yo te patisipe nan gran atelier sa e yo tout profite man de pou ta genyen yon atelier pou nou pou nou konstrui yon sosyete just sou nou konstitisyon nan chak komine e se mèm revantikasyon sa ke tout lot Depakman temande pou nou kapab integre atelier nan tout komine ki gen nan peyi kon kon sa persone pap kat di yon pak kon el pou nou fini decisyon sa ki kase peze sou se sa kote se yon ti group nan protopris ki pran decisyon pou nan nan tout moun nan peyi ya nou di nan nou di vive yon nouvo konstitisyon kote chak kren haïtien dwe senti yo andal mersi mersi mmanam mon premier ms. dimi jabatis cè deuxième intervenant ki pral banon impression loup sou seance de travail sakt réalisé sou nésésité pou nou loup de konstitisyon ms. jabatis monsieur le président de la république madame la première dame monsieur le ministre de la justice monsieur le ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales monsieur le secrétaire général du palais national mesdames messieurs de l'assistance à vos titres graves égalités les membres de la presse parlée, écrite et télévisée bonsoir mesdames messieurs depuis la chute du valier en 1986 vous savez mieux que moi qu'Haïti s'est inscrite dans la dynamique de la construction d'une démocratie cette construction a été scellée par et avec la promulgation de la constitution du 29 mars 1997 de 86 à aujourd'hui le pays a connu le pays est traversé par beaucoup de crises des crises politiques sociales économiques par rapport à des réflexions qui a produit cette société par l'ensemble d'organisations de la société civile dont la FADRIS l'UTGN la FO le PMCH CH la NAVIP etc mais surtout sous le leadership du CEDEP centre de développement communautaire nous sommes parvenus à un questionnement ce questionnement est tourné autour de la nécessité de doter le pays d'une autre constitution pourquoi ? c'est parce que sur l'échelle de 34 ans de 1986 à aujourd'hui la réalité est tout autre donc la réalité qui existait en 1986 et 1987 n'est pas la même réalité qui existe aujourd'hui et nous tous connaît que nos constitutions toujours charriées nos projets de société c'est la loi mère c'est la loi fondamentale un spécialiste dit que c'est l'âme de l'État mais ce qui est fondamentale qui est la constitution comme moi c'est-à-dire il est toujours charrié le projet de société et le projet de société la constitution de 1987 est charrié ce qui est nous a dit il suspend nous traduit réalité sociale réalité politique et réalité économique de Haïti joutia c'est peut-être ça en pile organisation de société civile dont SEDEC il était organisé des assises des ateliers autour de la thématique la nécessité de doter le pays d'une nouvelle constitution avant même la tenue des prochaines élections et réflexion ça il n'y a pas d'aller seulement sur l'aspect légal il n'y a d'aller sur l'aspect socio-économique comme moi c'est-il la constitution est toujours pour un projet de société donc si il y a nécessité pour nous travailler sur l'autre constitution pour nous d'autres pays de l'autre constitution du coup du coup il y a nécessité pour nous élaborer et implémenter un projet de société qui traduit réalité sociale réalité économique et réalité politique Haïti Jodhia il y a l'autre projet de société qui a cassé aspect d'inégalité qui caractérise Haïti Jodhia dans le fondal natal donc on dit que c'est une nécessité et ceci dans l'atelier saïo il y a un ensemble de résolutions que membres de l'organisation de la société civil c'est par rapport à ces 8 résolutions saïo que il y a des charges pour porter résolutions saïo par devant les autorités concernées Jodhia nous tout qu'on elle nous en présence de une situation où le Parlement se yonne dans le pilier politique l'État dans une situation de dysfonctionnement voilà donc pourquoi première part nous franchir nous emboîtelle vers le palais national pour nous acheminer vers l'exécutif là document ça qui relatait ces rupropositions que membres d'organisation de la société civil nous débattons dans le cadre assise audience et atelier nous est organisé au cours du mois d'août sous thème nécessité pour nous d'autres pays à dire l'autre constitution avant même de pousser à la réalisation des prochaines élections parmi les résolutions les citoyens qui ont participé dans l'activité des citoyens ils ont dit ils sont obligations ils sont nécessités pour nous qui ont un peu un pouvoir exécutif mais un exécutif qui n'est pas qu'un bien dans le pouvoir judiciaire cela veut dire ils ont parlé de l'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire et tout spécialiste en droit constitutionnel en sciences politiques ils ont parlé d'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire mais ils ont parlé tout puisque nous avons une dynamique de construction démocratique de l'effectivité de la décentralisation cette décentralisation va permettre pouvoir nous rejoindre nos rapports de proximité sous forme de services citoyens regardent tous aspects du pouvoir judiciaire au regard du parlement il faut faire comprendre de 1987 à jeudi le parlement n'est pas productif n'est pas productif et n'est très budgétivore il coûte les populations en pile comme par ailleurs à quantité de l'argent que le parlement coûte un peuple haïtien n'est pas produit assez pour ça parce que en matière de démocratie pouvoir peuple la autorité qui représente l'autre autorité ça est pour devoir pour tourner pouvoir à joindre peuple sous forme de service donc le parlement en tant qu'instance de contrôle horizontal l'état supposé travail de commun accord avec l'exécutif et les autres pouvoirs de l'état les autres instances de l'état pour transformer pouvoir de représentation un système de service donc au lieu qu'on est en présence de l'état de jouissance de préférence pour atterrir et accoucher au bien-être de la population dans l'état de service donc du coup les citoyens ont estimé les nécessaires pour l'état fond par ses mains dans l'institution parlementaire par rapport à l'exécutif dans cas de réflexion qui a produit dans l'ensemble d'ateliers et que SEDEC est arrivé à organiser sur presque toute surface république là il estime qu'au niveau de l'exécutif on brûlait le problème il existait d'après eux-mêmes en fonction du rapport président et premier ministre nous estime que yon premier ministre nan kadre Haïti Jodian l'état supposé justement prend même engagement politique avec président que avait le bal dirige au moment des campagnes électorales ça tablidi yon patat ou reme notion premier ministre yon ta plus président président pas qu'on dit les jeter chantier pour élaborer constitution ça vice-président ou pas mais mais yon ta plus reme pour deuxième membre exécutif prend au même titre que le président de la république des engagements lors de la tenue des campagnes électorales auprès de la de la de la population bon l'autre aspect encore yon touché l'encadre exécutif législatif l'an yon dit que monsieur dame parlementaire yon yon plus ou yon ta plus utilisé pour voir peuple laba yon pour yon faire chantage nan mouman yon ta doué mette ou jete yon premier ministre population en pensé citoyen en pensé membre organisation société civile sa yon pensé ta supposé yon traitement qui fait nan niveau sahar mais citoyen parle tout de système éducatif l'an normalement je dis son système qui frappé par la dépravation social la deterioration social c'est sa la kouché donc yon réflexion tout qui supposé produit nan niveau sahar c'est poutet sa yon konklu pour yoti chantier sa l'état tad ou jete nan kad elaborasyon nouvel konstitisyon yon ou dabor yon travay sou yon nouvo proje de société maintenant nouvo proje de société sa li bal gen kon kan va juridique yon konstitisyon ki pou accompagnel nan implémentation mais tout travail sa supposé faite avant la tenue des prochaines élections c'est le moment parce que yon estimé nous a supposé et nous doy profiter de situation de crise actuelle où nous voyons un consensus largement large parce que constitution sa nature lit lit dit mais comment ou est bien son constitution rigide c'est qui tra ses procédures en son intérieur de façon yon ta supposé moyen et situation actuelle l'IPA permet nous inscrit nous dans aspects procédural que constitution tracé sous façon ou moyen donc dans ça nous doit profiter de contexte crise ça pour engager des discussions engager justement des démarches consensuelles pour déboucher sous un consensus largement large pour nous élaborer un nouveau projet de société qui concoctait la réalité sociale économique et politique Haïti et nous devons accompagner de notre constitution ces paroles que citoyens qui retrouvent dans les contrées dans les zones dans les régions les plus réculées du pays et engager nous à travers SEDEC FADRIS pour nous porter par autorité l'État dans l'exécutif merci merci monsieur Jean-Baptiste toute parole s'aïe que monsieur Jean-Baptiste s'a dit là consigné monsieur le président dans le document que monsieur Jean-Baptiste est madame mon premier pour le faire plaisir pour le pouvoir remettre madame madame mon premier monsieur Jean-Baptiste s'il vous plaît vous levez pour vous mettre au président s'il m'a 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 Merci. 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 l'autre association qui l'a, ça fait deuxième groupe que m'a recevoir dans le national, dans la Constitution que m'entendez pas l'autre avec tout le pays. Même si j'ai dit l'hier, disons, vendredi, jeudi, que m'a recevoir le groupe. M'a dit nous que moi même comme chef exécutif, ça avait dit président pays à chef d'État. Moi, kwek expériens que m'a fait là, expériens que m'a fait depuis trois ans, six mois et quelques jours, l'a fait m'comprend que pays a l'a divisé, l'a déchiré, l'a polarisé et par an ken pays sou la terre qui ka continue par l'e de progrès, ou bien ka même pense développement nan situasyon konsa. Cha moun gonti moussou l'État nan poche yo. M'a se mouman arrive pou tout moun mette moussou l'État par yo ki nan poche yo sou tabla pou nou kapap gounmè pou nou fè yon l'État ki ka servi pep la. Et se sa k fè sa ge preskon mou le konseye m'yote di m'brezidant se pou recevwa moun yo si apmande pou yo pote dokumant barou paske fòm di nou kler mwen pat vle personelman te entre nan demach changement konstitisyon an Haiti. Pou ki sa moun si personelman mwen pat d'entre nan demach sa paske kom presidant depi ou fin monte se eksperyans ka pali ou fin monte sou pou vwa se gadou gadou wè tout moun wè mwen renou kont pafwa moun kite votrou yo se pa mwen mwen wè mè an fèt setan kou jan sa e nan pil peyi gon an angla gon mou ki di kire le establishment sa vle di setan kou wè tout establishment nan li vre kampè li di direksyon kou ap ren wè vle lè e poutan mou sot nan kampè mwen des engagement engagement mou sot pren yo mou oblije respecte yo pasche se sou engagement sa yo ke moun yo te vote mwen e poutan lo rive la kou te mwen rive la wè pwè ki respect engagement sa yo mwen nan pil goumen yo mwen pil batay konstitisyon mou dan desa mwen wè depui je dirai tantou deux an paske komisyon kou te monte nan palman travay ki fete a travay tout peyi nan diaspora nan niveau chame depute mou konete kon komisyon kou te gen tan monte mèm nan senat men ki pa de travay nan jan komite chame depute de travay depui dison fen mwa davil mwen wè goun mouvman nan peyi sou zafè chanje konstitisyon men vle di nou eksperyans pam panan 3 an 6 mwa e kel ve jwa mwen fe mwen vle di nou ke son demach ki pap fasil kap difisil ampil a kouz de nivou de shirman division polarizasyon peyi demach ki fet pou nou remet mwen dokumman mèm jan mwen pwomye dokumman jeudi sa fèm dezyem group kèm mwen kontre e mwen kompren mèm jan se nan zantray pep la kèm sou si y de moun ki pale la moun kande nou pa pwomye mwen tout peyi ap mwen mach nan peyi ap sa di le moun sot lwen 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 nan peyi ap mwen konen sa vle di zafèm chanje chanje konstitisyon se zafèm tout moun jan jodil la mè pou l fèt jodil fòk li fèt atravèm ou komite ou komisyon indépendan di pa ka fèt ni moun ki kont mwen se ou ki pou met li ni moun ki pou mwen se ou ki pou met li ni moun ki nut se pou l fèt pou tout moun sa ve di pou moun kam et ton komite sou pie kote nou konen moun sa yo se de moun ki genyen ou seten indépendans nan pan se yo pas se le nap pale indépendans nan fò moun kompren de ki indépendans nan pale indépendans nan refleksyon nan kompote man yo par ap ap ou gros son travaye konsan e nou men ki vini jodi ya gen moun lak sot nan diferent departman nan peyi ya siklone ki pase yè gen moun ki brave danje pou rentre pote o prince sa pòmien moun salue nou e respecte sa pòmien fòk nou fè pou nite respecte paske lè moun rande voun jodi moun te kon en siklone nan nan tempête propikal la pou wikèn nan moun te mande konssey yo eske la ken be yo te dim si ou tu yo pa koupé yo kwe ke rancont sa pòmien eh ben li fè djou djou moun djou ke se pa nou zor e soud ke bel parol so soud palé parol soud palé la mè mè kler dokum mbran mè vè djou ke dokum sa mwen mèm personelman mèm pa gan yye ke mèm mèm jè avèk dokum mèm djou ti a ou sol bagay ke mèm kafak dokum sa se le goun komité goun komisyon indépendant ki moun te nan pè yye mè kaw mè tjou et se pou sa mèm profite de okasyon sa pou mèm palé avèk élite yye paske si nou mèm gin nan baz la lèm se tan de madame mèm kapalé ki palé de organizasyon komunotè de baz sa vle di se moun ki soti loun 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 moun pafoy konsidéré kom des oubliyé de la republik se yot sot palé avèk vwa madame mèm pèm vle di moun sa yo se maman ak papa gro palto ki gen gro konesans nan pe yot di ya gro save sa yo nou vive nan moun pa ka gen ben yot kache loun brit an kor bagay la krav tout moun kon nyan se pren responsabilité ou pren chaj ou mwen mèm kom prezident piya mwen pran pa moun tout ki la ki vit nan palé jodiyan nou wè sak sot pas nan piya gen moun ki di prezident ou kultiv an pil sa jaz gen moun ki di ou gan pil rezistans mèm le repond kesyon sa jodiyan gen moun ki di pou ki sa ou kan pe ou fè fass tete charjé sa e mèm fè fass a ryo se pas ke mwen kwe ke peya pa ka kontinu kon zong go se pou sa mwen li te kampe pou m di devan le moun antien ke Haïti sa ki sa gen 200 10 ans je dire ki fè gwa batay ki bay esklave ki te gen plus pas c 300 ans esklave agen dè bannans et se mèm esklave sa ok te goumen se mèm peyi sa ki la jodhia pou ki sa nou mèm nou va ramet tete nou ansam pou no oblige chak ton pou nou rezud un problem sa l'affrontement pou nale le te de l'affrontement est révolu jodhia sa fet la moun ki la yo da yè mwen ka identifye mèm gen nan yo ki ten nan ki nan moun vans politik ki pa kon yè wèk moun politik pam epoutan yò la yò vin nan pale jodhia pou yò vin di mèm jak mwen bagay la pa ka kontinuy kon sa an kor si myen yò leson ke m tire yò konklizyon ke m fè nan pris de parol te interven nan se wè mwen wè bagay la pa ka kontinuy konsan pou mèm ak mèm de gwo save intelektuel an dan piyi a jodhia si pep la vin palak mwen mèm vwa mwen oblige palak nou pou m di nou mèm tande gwo refleksyon ap fè nan radio mètande nan televizyon mètande refleksyon nou sou rezo sosyo komanse organize nou mèm jan base la ap organize l pep la ap organize l nan nivou pal paske yò bouke ou pak a soufri anko interven intervansyon ki so di ke fok konstitisyon chanje ou bi ou l'ot konstitisyon fèt je dire anvan eleksyon mèm 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 a disa paske mèm la pou mèm fè eleksyon eleksyon se tan kou jan de dil se mèm jan tan kou fèt nou el ou de met fèt tout sov lò pa renvoye 25 desan abe se mèm jan lò pep bo pou vwa depi mèm mèm rive pou remet li pou vwal ou pak yò lò prezident pou fè eleksyon paske pa liye mèm pa nan participe kom kandidat nan eleksyon pou al fèt yo sa vizye lot moun kap vin prezident mèm sa mèm pou mèm fè mèm fè eleksyon yo ki pou pèmet kompetisyon eleksyon la li ouver moun vin participe la den mèm si inteleksuel yo si politisyen yo si societe civile la base societe a janou fè a OCB yo goun kote yo mèm tèt yo ansam yo fon proposisyon ki akseptable ki pèmet nou e klèrman son proposisyon kote alternans demokratik la respecte kote se moun ki élu nan eleksyon ke populasyon vote proposisyon fèt epi ki gen la don ou lot konstitisyon moun di nou a se moun la moun gen pou moun tandil pou moun gadil pou nou fè se sa ou ele on dialoga temou ki pou pèmet ke nou ale mè pa blye tan koute paske la nou nan mwa dout 2020 e fòm di nou klem kou nivou de posessus elektoral la mou mèm nan nivou exekutif la nou komansi paske kounseil elektoral ki sote démissionné sa yen un mwa jod di moun kou ke nou sou 7 memb sur 9 jod lund moun kou 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 moun kou 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 moun moun se konstitisyon moun exekutif moun kou 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 pou goun lout konstitisyon ki ki fè mè fok goun jen ou pepla gen moul bou ldi nou paka deside nou moun fè konstitisyon sans pepla pa vindi an yen la dan sa vle di nou dako fok goun konsey elektoral kan mèm pou sa fèt cè pou sa li nese se em pa kouè met tè sou pye un konsey elektoral proviso sa empêché desmach ke nou komanse fè la kèm tou ve son desmach ki nobl son desmach ki merite jen pou moun nan sosyete a jen sot tande yon nan nou palè de la republik de Porto Prince mèm mèm toujou dzil tou ke peyi a li li kompoze de 146 komune joudi a de 572 seksyon komunal e peyi an tou gen 27 750 km2 sa vle di kelke swa koton moun ap vv nan haïti ou se yon haïtien ou gen vwaw mèm jan ak moun ap vv nan kapa haïtien nan wana met nan fò libet tè ou di nan Porto Prince Lenbe Port de pèt tout kote rive joudi a pou moun kap vv loun 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 yon pou yon ving mwen ou pou yon dit ou nan tout desisyon kap gen pou pran pou mite pèyi a sou wout progre ak devlopman tout bon vre sa m ka di nou mè ka di nou gan pil baryer mè sonje gons yon si yon pèmè ministre nite nan de kèp pèlè nan interview dite di gons ban kat nan bak an din desyong jesa mè te wèl sou kon fwa sou rezo sou sou sòsio gons pak ket kad nan gons se yon de pot ki ve ou ye et cètera vay sa mwen nou komanse fe la nou komanse vini pou nou bat pou nou ouve pot sa yo me fòm zi nou ouve pas fàcil pas ke lè mouven z abitud ou la vit dure lè depot ki fè mè a gwo kad nan kon sa gwo chèn yo pa fàcil ou ouve se nan tèt ansam jen komanse nan demach nob sa kè nou adjou bè nan se kon sa kè lkà ouve e ankò map mande gwo intelektuel save ki gen an piy komanse ramasse mèm jen mèm mè ouve se voy nan palè nasyonal nan kè pep la mè gen de chwa se sel chwa mè se ouve wè nou paske isit la li pa kè prezidant jovenel se kè pep haïsien pep la bom om mandas san kè pou vin la don apre sal wal bay yon lot moun manda pou vin la don nou mèm si nou mèm pou nou pote on dokumen pou vi nou pou nou pote li nan pale nasyonal sel chwa nou se rece wèl mèm ap mande nou pou pa kè kèmpe ap demach la la responsab group la map di nou mè te bat panpile renou pandan nou pote 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 sa wè ak kèk gou intelektuel nou wè ki pale mè mè tande yo depi de semèn mè tande de gò diskou de gò expose ki fèt mwè panse el tabon pou nou ta kapab entri en kontak avek intelektuel sa pou nou palave ou pou nou wè koman yo mèm yo wè ale sou yon wout ki gen ladan jano so di eleksyon konstitisyon mè mwè mèm mabdi nou personelman si ki wout jod di a mou blize pon se wout eleksyon si nou mèm nan demach pè nap fè nou yive jwen yon antant sou yon lot konstitisyon paske moun pil group ap pale de sa nou reven antant mèm jan nou vinn nan palè jod di antant sa se li nou pote bon moun moun pa ge chwa ou se suyv pou nou kapab met pè yon sou wout chanjman tout bon vè paske mou ka di nou sa an vè mwen ale fòm di nou ke nou gen rezon nan ingouvernab sou ijid constitution sa mwen moun zin wè ldifisil nou li e po sim paske ou machen nan tout pè yon fe campabay pè plabou moun pouvoi epil lor rive de moun mal de pu ou mal oblige se se pousse ou pa un bon stratage ou lè lò pa fan yen n so d'an de ou de dix ou de pè 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 s'ke maman lò li pa adapte janzan miyanz ou di lò a rèalite mò mò mè 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 pa gen prèrogatif pou mè palè de chanjè konstitisyon mè ton lot konstitisyon cè nou mèm gè yen si jen gò mè se fè la si sosyete en jen yen mè panse ke fon nou travay plis toujou la son bon debu son bon depar kolok fèt nan tout pè yà assis fèt nan tout pè yà mè nou mè kan pel toujou kon nou fè kon yà fò nan jwenn gwo pal to yò mè sè ve yò moun reyèlman ki kan met ansam paske lide pa nou fò nou jwenn moun ki met yò sou fòm loa sou fòm atik an den konstitisyon nou dako men si nou pa jwenn gwo sè ve yò nan peyi yà lap difisil pou nou live a ten objektif nou an kon mè félisite nou e mè kontan ouè ke genyen de moun nan peyiak komanse kompren ke Haïti merite mè kè sa mè si an kon e son son premier se pa pon on den kèl ke so sa nou genyen nou kon se ou nivou de la prezidans ki pou fè un kontak un koneksyon ki pou permette ke traval nou komanse fè nou ra po su vli présidans piya pari mè si en présidans si mè sa na mè te fè a rancor sa rancor kong de group organisé wana societ a kivin remettre a présidans republi la raflexion ke ou fa nan brasser lidi sou nes citer pou changer constitution Merci à tout le monde, merci à la presse. Nous devons passer au service du protocole, nous devons passer à photos de famille, photos pour immortaliser le moment. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501